Nous sommes face à un choc démographique. Le nombre de personnes âgées ne cesse d'augmenter. Ils seront 20 millions à horizon 2030. Et ça n'est qu'une première vague. Il y aura une deuxième vague encore plus forte et elle touchera des gens de plus en plus âgés. La perte d'autonomie lorsqu'on vieillit n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. On peut y remédier, pour peu qu'on la prévienne. Et si on la prévient, il faut le faire le plus en amont possible. Prévenir, c'est guérir. Il faut changer notre regard sur l'âge et dire que vieillir est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour soi-même parce qu'il n'y a pas si longtemps, on ne vieillissait pas autant qu'aujourd'hui. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour la société parce que les vieux sont très utiles dans la société. Et donc, il faut les reconnaître et leur donner toute leur place. Il faut prévenir. Et pour prévenir, il faut savoir repérer. Et pour repérer, il faut le faire le plus tôt possible. Et pour ça, on a un outil. L'outil, c'est iCop. C'est un outil prôné par l'OMS. Donc, nous proposons sa généralisation. Il nous permettra de repérer les fragilités, de repérer les troubles qui apparaissent et qui, si se développent, s'ils ne sont pas corrigés, entraînent la dépendance. Je pense en particulier à l'audition, je pense à la vue, je pense aux troubles cognitifs, je pense à l'ostéoporose. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour déceler le plus tôt possible les fragilités qui nous mènent à la dépendance. Le logement et l'urbanisme jouent un rôle absolument essentiel dans la perte d'autonomie et dans le vieillissement. Ce que nous proposons, c'est un parcours de l'habitat et faire un diagnostic sur son habitat dès l'âge de 55 ans, c'est-à-dire analyser comment est son habitat, est-ce qu'il est adapté au vieillissement, ne faut-il pas que je prenne conscience qu'il faut peut-être l'aménager, et pour cela, il faut qu'on m'apporte les aides nécessaires et utiles, et en particulier pour ceux qui n'ont pas les moyens, et puis éventuellement, que je déménage pour précisément mieux vieillir. Il y a tout un monde entre le domicile où les gens veulent absolument vieillir et l'EHPAD de l'autre côté. Il y a tout un monde et ce qu'il faut développer, c'est le domicile et les alternatives à l'hospitalisation.